Hello belle jeunesse ! Objectif ? Aller jouer chez Antoine de Maximi ! Hello ! Moi c'est Mouche ! Votre fidèle serviteur parcourant les routes au volant de son bolide magique ! Nous, on va aller jouer chez Antoine de Maximi ! Mais d'abord, j'irai jouer chez vous ! La ferme des Chartreux c'est ça qu'elle disait non ? Oui ! Faut regarder sur quel bled c'est ! T'as pris le flyer toi du tout ? Non ! Forcément ! Je ferme des Chartreux ! Donc aidez-nous pour le prochain épisode ! Il faudrait qu'il y en a un qui trouve la ferme des Chartreux ! Faudrait qu'on y arrive maintenant quand même ! J'ai dit que c'était pas loin ! Oui c'est vrai ! Bon bah... Frontenasse ! Frontenasse ! Frontenasse ! On demande sinon peut-être qu'ils peuvent nous aider ! Ah oui ! Tiens ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On cherche Frontenasse ! Frontenasse ! Mais peut-être à la première intersection, c'est sur la droite de toute façon ! Ok ! Frontenasse ! D'accord ! Merci beaucoup beaucoup ! Au revoir Denis ! Au revoir ! Bah voilà ! Très joli couple ! Et bah allez ! En avant Guinguéon ! En route ! Vers la ferme des Chartreux ! C'est Bernard ? Bernard Lamar ! Je ne sais plus ! Je ne sais plus ! Bernard ! Je ne sais plus ! Viens voir ! Serge ! Petit 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 ! Oh il n'a pas mal plus ! Brrrrrrrrrrrrrr ! Non ? Ça n'a pas l'air de convaincre ! Ah ! Ah ! Quelle grâce ! Viens voir ! Bernard ! Voilà ! Oh ! Ça court ! Allez ! Viens voir ! Serge ! Oh putain il vient ! Comment bien ! Viens voir Serge ! Viens chercher à manger ! C'est moi qui ne peux pas blairer là ! J'ai l'impression ! Bon bah c'est un... C'est un échec ! C'est un échec ! C'est un échec ! C'est beau un homme qui n'abandonne pas ! Oui ! Plein d'espoir ! Il arrive l'autre ! Oh putain ! Allez viens là ! Vous êtes parti là ! Là c'est un échec ! Mais c'est... Tu vois ! Des fois c'est important de prendre le temps ! Ouais ! Et euh... Et là c'est bien ! Parce que mine de rien ! C'est une belle vue hein ! C'est vrai ! Il fait beau ! On prend plus à celui-là ! C'est vrai ! On se dit bon 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 ! En fait... C'est bon ? Ouais ! Allez ! Je me demande si c'est pas par là ! Ça ressemble à une ferme ! On rentre ! On rentre, je sais pas trop où on va mais... C'est vrai ! Ah ! C'est peut-être lui là-bas ! Ouais ! Retour chez Emmerick ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? 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 C'est tout ! D'accord ! Ça a l'air monstroseusement grand ! Ouais ! C'est un peu l'idée ! Ça tient la place les vaches ! Je dirais pas comme ça ! Vous avez combien là déjà ? 45 à peu près ! Donc là, il y a 40 vaches là ! 40, ouais ! Elles sont bien, elles sont belles ! Et puis elles ont un joli spot ! Bah ouais, c'est ça ! Ah bah là, ça va ! La vue est sympa ! Moi, quand je suis arrivé sur la ferme, il y avait déjà 40 vaches ! C'est bon équilibre de charge de travail ! C'est... Charge de travail ! Et puis surtout par rapport au chargement de la surface, par rapport au fourage qu'on est capable de récolter... C'est un truc qui est un peu cohérent ! 45 vaches, ça correspond à la surface qu'on a ! Et puis en termes de travail aussi ! Et quand je suis arrivé ici, ouais, dans 2003, autant dire que je ne savais rien faire ! Je ne savais même pas très rien ! C'est un peu François qui m'a tout ou pas tout appris ! Enfin si, tout appris ! En fait, j'ai un peu appris sur le tas certains trucs ! Mais voilà, c'est... La formation, je suis né ici ! Quand t'es gamin, t'as une bulle de l'agriculture qui est différente de quand t'es dedans ! Après, c'est vraiment quand tu rentres à l'école, que t'apprends à connaître le métier, puis c'est là que ça fait le déclic ou pas ! Tu vis au jour le jour ! Enfin, la nature, des fois, elle est sympa avec toi ! Et puis des fois, elle est un peu moins sympa ! Là, cette année, c'était assez favorable ! On voit, il y a de l'herbe, c'est tout vert, c'est facile ! L'année dernière, à la même époque, c'était rapé ! On galérait un peu à trouver de la bouffe pour nos bêtes ! Si on manque, on va plutôt soit diminuer le nombre de vaches, soit essayer... Comment tu diminues le nombre de vaches ? Tu réformes ou tu vends des bêtes, des jeunes animaux à d'autres éleveurs qui en cherchent ! Réformer, c'est... Réformer, c'est... Ouais, ouais, voilà, c'est ça ! C'est comme à l'armée ! Ça, c'est un gentil ferme pour dire... C'est ça ! Allez ! C'est ça, ouais ! Nous, tous les ans, on a à peu près une dizaine de génisses, donc des bêtes de 3 ans qui font un veau et qu'on rentre dans le troupeau pour traire, donc automatiquement, t'as une dizaine d'anciennes qui partent ! À quel âge on est à la retraite quand on est une vache ? Ça, ça dépend des vaches ! On en a une il y a la 11 ans, je crois, 11 ou 12 ans. Après, t'en as des fois pour des raisons diverses ou variées qui peuvent partir à 4-5 ans, hein ! Ça, c'est... Ah ouais ? Ah ouais, ouais ! Comme ça, c'était caché direct, quoi ! Bah ouais, là, c'est... Non, mais c'est cru à dur, mais c'est un peu ça, quoi ! Tu peux nous montrer les bêtes ? Bah là, on va voir les veaux, on les met... Parce que là, on est dans une période de vélage, donc on a plein de... Tous les jours, on a des naissances, pratiquement ! De vélage ? Vélage, c'est mise en bois pour la vache ! Bah, depuis lundi, on en a eu 8 ! Ah oui ! Ah d'accord, là, ça enchaîne, quoi ! Ouais, ouais, là, c'est... Bah, mardi, on en a eu 4 ! Hier, 2 ! Ah ouais, d'accord ! Quand ça y va, ça y va ! Et pour la reproduction, vous laissez faire la nature, ou c'est insémination ? Insémination, ouais, ouais, ouais ! Ah, vous avez pas de... Vous avez pas de taureaux ? Non, on a pas de taureaux, nous ! Y a pas de... Non ! Les seuls bonhommes sur... C'est nous ! Ouais, ça serait bizarre ! C'est... Voilà ! Vous avez votre arène, quoi ! C'est ça, exactement ! Tac ! Alors, voilà ! Oh... Oh, c'est des bébés ! Ouais ! Donc ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Ah, ils ont une semaine ! Bah ouais, ouais ! Ouais, celle-ci, c'est la plus âgée, elle est née lundi ! C'est l'ancienne ! Bah, ça se sent, hein ! Tu vois, dans le regard qu'il y a... Y a plus d'expérience, hein ! Non, mais genre, c'est... Ouais, c'est... En fait, ça naît avec cette taille, quoi ! Oui, oui, ça naît... Ça marche assez ! Ah bah, ça se lève dans les deux heures, quoi ! Ouais, bah, c'est un instinct... Enfin, c'est... Comme de la nature, quoi ! Si t'es pas debout, t'es un peu candidat à la prédation, quoi ! Tous les mâles, du coup... Donc ça, tous ceux-là, on va pas... Les deux-là, ils vont pas rester, parce que c'est pas... C'est les mâles ! OK ! Ça, ça va rester, on l'a appelé Percu ! Percu ! Percu ! Ouais ! Est-ce que la prochaine, vous pouvez l'appeler Mouche ? Bah non, c'est la LDP ! C'est la LDP ! Désolé ! Y a une lettre par an ! Pouche ! Comme les chiens ! Pareil, et c'est la même lettre que les chiens ! Ah ouais ! Ouais ! Tu t'attaches pas ? Quand euh... Voilà, les petits mâles, bah... Des fois, c'est vrai que tu vois, celui-là, il a une bonne tête, quoi ! Mais voilà, c'est comme ça, il va pas rester ! Tu peux pas le prendre à la maison... Ouais, si, mais bon... Là, tu vois, aujourd'hui, c'est rigolo, mais dans un mois... C'est un monstre, quoi ! Plus ça va ! Et tu sais, c'est comme les gens qui adoptent un petit cochon, comme ça, et puis ils se rendent compte, au bout de six mois, que le truc fait 150 kilos, quoi ! On peut faire un tour... Les bâtiments, ouais, le séchage, tout ça, c'est sympa, aussi ! Allez ! Bon, vas-y, on va suivre ! Pichat ? Comment tu vas, toi ? Oh, le ronronnement ! Enfin, l'ASMR ! C'est quoi, l'ASMR ? C'est ce qu'il y a... C'est des bruits comme ça, tu vois ! L'ASMR ! Bien, bien ! Tu vas tuer des petits bruits de bouche, comme ça ! C'est super ! C'est de communiquer ICMR ! ICMR ! On va mettre un coup de temps dans ton micro, ta bonnette ! Rond ! Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle séchage en grange ! En fait, nous, on ramasse notre foin en vrac, c'est-à-dire, on fait pas de bottes rondes pour les vaches laitières, quoi ! Mais quel est l'intérêt ? C'est juste pour le... En fait, l'intérêt, c'est la qualité du fourrage, en fait ! Et ça, ça représente combien de mois, de... Si on commence maintenant, au mois d'avril, il en reste, on a mangé les trois quarts, facile ! Et c'est quelle quantité, du coup ? Là, ça doit faire pas loin de 200 tonnes ! Ah ouais ! Ah donc elle mange pas mal, quoi ! Ah ouais, ça mange ! 15 kilos de matière sèche, une vache ! 15 kilos de matière sèche ! Pour donner une idée, dans l'herbe... Sur de l'herbe de printemps, qui est assez riche en eau, c'est à environ 100 kilos d'herbe ! Oh ! Un jour ! Ouais ! D'accord ! Et du coup, alors, ça fait deux centaines de pailles pour 40 vaches, pour faire combien de litres de lait ? 270 000 à peu près, on fait ! Par an ? Ouais, par an ! Ouais, ça paraît énorme ! Ça fait combien de bateaux, ça ? Ouais, ça paraît énorme ! En bouteilles de yop, à peu près ! Ouais, ça fait pas mal ! Ouais, c'est pas si énorme que ça, en fait ! On compte souvent à la personne, donc là, ça ferait 130, 140 par personne. Sur un système un peu plus classique, ils peuvent monter à 250. Et vous élevez quelle race ? La base, c'est Primochtein. Primochtein ? Primochtein, ouais, c'est des vaches pinoires. Ça vient de... Des allemands, ça, non ? Du coup, il a cherché des races un peu plus rustiques, puis il a commencé à inséminer avec des races un peu plus rustiques. Donc aujourd'hui, on a des vaches un peu toutes les couleurs, rasées un peu avec différentes vaches. Il y a de la Montbéliarde, il y a de la Brune des Alpes, il y a de la Normande, il y a... Ça les rend plus robustes ? Un petit peu plus, ouais. L'idée, c'est ça. Puis bon, ça permet aussi de prendre des distances par rapport à tout ce qui est schéma de sélection. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est ça. Quand nous, on reçoit des catalogues, on peut choisir notre taupe vache par vache. C'est comme Adopt-un-mec, mais... C'est exactement pareil ! T'as le magazine, ça ? J'en ai pas, non, mais... J'aurais bien vu, ça. On fait ce qu'on appelle un planning de reproduction. Donc avec l'inséminateur, il vient, puis on prend vache par vache. Tu vois, celle-ci, qu'est-ce que t'en penses ? Elle fait trop de lait, elle est trop petite, elle est trop grande. Tout ce qui est caca, là ? Vous vous en servez comme engrais et tout ? Ouais, voilà. C'est le seul fertilisant de la ferme, ouais. C'est beau. Tout ce qui est lisier, fumier... Et du coup, tu... Vous vous stockez quelque part ? Ouais ! Dans quoi, pardon ? Une grande piscine ! C'est pas vrai ! Voilà, j'aurais dû prendre mon maillot ! Ouais, bah ouais ! Là, c'est une piscine de caca du... C'est exactement ça ! Du lisier, on appelle ça, ouais. Là, t'as... Tu peux aller jusqu'à 500 m3, je crois, pour faire du stockage. Et du coup... Et donc là, à l'automne, ouais, dans un mois, on va tout nettoyer, tout pomper, et bré, et puis épandrer sur l'année. Et le lait, il se vend à des grandes boîtes, des... Bah alors, nous, c'est bio-lait. Je sais pas si ça... Non, ça vous parle pas, bio-lait. Si. Bio-lait, si... Benjamin Bio-lait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, on fait un petit peu de pommes de terre en vente direct, aussi. C'était un peu une diversification. Quand le lait bio, il y avait une petite crise, ça se tendait un peu. Du coup, il avait mis ça en place, ça. On fait du steak haché surgelé, c'est-à-dire qu'on a des... Nos vaches de réformes, elles partent... À l'abattoir, elles sont... De l'abattoir, la carcasse part sur un transformateur, et le gars, il nous renvoie en carton de... de 6 kilos. Petite histoire à la salle de traite, c'est-à-dire ? Ah bah ouais. En fait, au moment de la traite, on rentre tout le monde dans l'air, ce qu'on appelle l'air d'attente, en bas. Et après, hop, t'as les 2 portes de devant qui se ferment. Il y a le monde 4 de chaque côté. Et donc, on en trait 8 à la fois. Donc, ça va relativement vite. T'as 40 vaches. Nous, en une heure, t'as trait, quoi. OK. Et tu sais traire à la main ? Ouais. Mais je le ferai pas sur 40 vaches. C'est un peu long. Non, ça suffit. Non, ça c'est sûr. Vous aimez la musique ou quoi ? Joue leur une petite chansonnette. C'est chiant. Si tu te mets là... Toi, le regard blanc, c'est tout à fait ça. Celui-là, là. T'as l'impression qu'elle regarde dans le zag. T'as pas l'air d'éclin, là. Exite. L'heure pour nous de s'en allait. Exit, excite. On finit par capituler. J'insiste. Je ne veux pas tout imposer. Sites, excites. Prenons la route pour s'exiler Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh, ouh Faire aux yeux, c'est fini Tiens, maman, on s'en fuit Toutes ces odeurs m'ont éveillé Sentir nos sangs se réchauffer Exciter, si Les êtres humains vous fragilisent Exile, exile Un reconditionné Parle Tes yeux pleins sur mes lèvres Tout le monde est jeté à la poubelle Faire aux yeux, c'est fini Tiens, maman, on s'enfuit Faire aux yeux, c'est fini Tiens, maman, on s'enfuit Faire aux yeux, c'est fini Tiens, maman, on s'enfuit Faire aux yeux, c'est fini Alors, il est gentil avec vous, Emeric ? Faut qu'elle fasse gaffe à ce qu'elle dise Pas de tabou Moi, je poucaffe pas, moi Merci, tu passeras le bonjour à ta femme Et mille excuses de notre part Merci pour ton temps De rien, c'était avec plaisir C'était bien sympa Et vraiment, si jamais t'en as marre des vaches La batterie C'est vrai, c'est pour moi ? Oui, grave Je vais votre numéro un mec Merci Merci